Mission estivale de défense pour Corky. Ce magnifique baudet du Poitou a été confié par son propriétaire à la commune de Saint-Agnan. Depuis quelques semaines, ce village ne vit que des malheurs au parc animalier qu'il est en train de développer dans son marais. Un chien est introduit et a fait en trois fois un véritable carnage. Et à l'origine, on avait une petite dizaine de moutons. Il ne restait plus, à l'issue de toutes ces opérations, il ne restait plus que le bélier. Les élus et habitants de Saint-Agnan ne veulent plus de ces scènes de carnage. Il fallait une solution et ce sont les livres d'histoire qui ont permis de la trouver. Il y a plus fort que le loup, il y a plus fort que le chien patou aussi pour lutter contre le loup. C'est ça, il y a le baudet, il y a les ânes en général, mais le baudet du Poitou qui pendant longtemps a été utilisé pour protéger les moutons des attaques de loups. Mais c'est clair que je ne donne pas cher de la peau du chien qui va vouloir revenir s'occuper des brebis. Parce qu'effectivement, il va avoir du fil à retordre avec le baudet sur place. Aujourd'hui, Corky et son second sniper, 14 ans, n'ont la responsabilité que de 2 WF100. Il faudrait au plus vite reconstituer le troupeau pour que les promenades sur ce site marécageux redeviennent à nouveau agréables. Un appel au don a été lancé. Merci.